Salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Instagram et de format d'écran. L'histoire, c'est qu'Instagram a enfin mis un jour son application pour supporter les écrans 18 neuvième. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Depuis que j'ai mon téléphone, à savoir le Honor 9 Lite, eh bien, ce téléphone dispose d'un écran 18 neuvième. 18 neuvième, qu'est-ce que c'est ? C'est un écran qui est un peu plus large que la moyenne, en format paysage et pas portrait. Ça fait un écran qui est un peu plus large que la moyenne, 18 neuvième. Le standard, c'est 16 neuvième. On a aussi des écrans 16 dixièmes. Mais là, je pars dans un délire que plus personne va comprendre. Jusqu'à présent, sur Instagram, on avait un souci, un gros souci, un souci de merde en an 2019. C'est un peu chaud d'avoir ça, quoi. C'est que quand les stories s'affichaient, les stories Instagram, je consomme beaucoup de stories Instagram, eh bien, en fait, les bords étaient coupés. C'est-à-dire qu'en haut et en bas, ça allait, ça remplissait l'écran. Mais à droite et à gauche, s'il y avait des choses marquées, par exemple, ça bouffait une lettre, facilement. Ou ça pouvait bouffer un mot. Si le mot était tout petit, ça pouvait bouffer carrément un mot. Et le souci n'était là, c'est que les bords des stories étaient coupés. Donc, ils ont corrigé ça en mettant à jour l'application. Alors, comment ils s'y sont pris ? C'est assez simple. Je parle pas très français, mais c'est pas grave, vous me comprenez, toi-même, tu sais. Ils ont fait en sorte à ce qu'il y ait des bords noirs en haut et en bas. Alors, il y en a qui vont pas aimer, je sais. Mais si vous avez un écran 18-9e, malheureusement, c'est pas standard. C'est cool quand on veut avoir une meilleure prise en main et un écran un peu plus grand. Mais pour tricher sur les pouces, ça va. Mais quand il s'agit d'afficher des choses, etc., c'est pas standard du tout. Toutes les images sont au format 16-9e et pas au format 18-9e. Ce qui me pousse encore à dire que ces formats d'écran biscornus et ces technologies d'écran totalement venues de l'espace, ça sert à rien du tout. Arrêtez ces conneries. Mettez-vous sur des standards. Ça coûtera moins cher à tout le monde, aux entreprises et aux consommateurs. Voilà, ça, c'est mon coup de gueule parce que je trouve ça débile aujourd'hui d'aller chercher les petites bêtes, de dire, j'ai fait un écran nouveau, machin, technologie, bidule, chouette, un écran 16-9e, 1080p, point barre. C'est comme mon écran d'ordinateur, c'est un Philips, basique. Il ne vaut même pas 100 euros, l'écran. C'est un écran 16-9e, 1080p, temps de réponse, 1 milliseconde. Je ne demande rien de plus, les mecs. Ça marche bien, les couleurs sont belles. L'écran ne m'a jamais fait de souci. Voilà, ce n'est pas parce que c'est un Philips, c'est parce que c'est un écran standard, banal. Bref, ça, c'était mon petit coup de gueule sur les formats d'écran. Et donc, en fait, Instagram, ce qu'ils ont fait dans la mise à jour, c'est que du coup, maintenant, sur les grands écrans comme ça, il y a des bords en haut et en bas. Mais le souci que je reporte maintenant, c'est que, regardez bien, c'est simple, il y a plus de bords noirs en bas qu'en haut. Alors, la stratégie est bonne, vous me direz, parce qu'ils ont voulu faire ça pour mettre les boutons envoyer et les trois petits points pour signaler ce genre de choses. Enfin, c'est un peu perturbant, ça me perturbe. Donc, je ne sais pas si d'où ça vous fait ça, mais moi, j'aurais autant préféré qu'on recentre un peu l'image. Peut-être qu'on réduise un petit peu les boutons en bas pour envoyer et pour signaler, mais au moins qu'on ait une image centrée sur l'écran. Là, l'image, elle est un peu plus en haut qu'en bas. C'est assez chelou. Il n'y a encore que ça qui me perturbe aujourd'hui, mais c'est un bel effort d'Instagram. Bravo, Instagram. Je vous applaudis. Quoi, il était temps ? Il était temps, je l'attendais depuis un moment. Cette mise à jour, elle est enfin tombée. Voilà, donc si vous avez comme moi un écran 18 neuvième ou un écran pas commun, juste pas 16 neuvième, et bien Instagram a mis à jour l'application. Donc, n'oubliez pas de faire les mises à jour, disais-je, pour profiter de ce format d'écran amélioré, entre guillemets, de cette correction de bug, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y en a qui diront que c'est pas un bug, il y en a qui diront que c'est pas grave, il y en a qui diront qu'on s'en fout. Moi, je dis, c'est important, parce que si la story, tu la vois pas en entier, ça sert à rien. C'était Seb. À la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne soirée. Là, je fais la vidéo, c'est le jour, mais vu que c'est dimanche 18h, et bien je vous souhaite une bonne soirée, parce que vous regardez cette vidéo dès sa sortie, n'est-ce pas ? Oui, vous la regardez dès sa sortie, vous êtes obligés. On est à 487 abonnés, au moment où je fais cette vidéo. Les 500, je vous rappelle, avant l'été, les 500, ce serait bien que ça arrive aussi le 6 mai, parce que le 6 mai, c'est mon anniversaire. N'oubliez pas de me le souhaiter, si vous avez l'esprit gentil. On y est presque, il reste 13 abonnés, on a une différence de 13 abonnés, donc allez les mecs, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, mettez la petite cloche et mettez un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, parce que c'est comme ça que ça marche sur YouTube, vous le savez, on vous le dit depuis des années. Cette vidéo était en 4K, oui, c'est pas une blague, je fais de la 4K maintenant, je suis un peu de bolding. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Cliquez ! Cliquez votre salaire !